Tu entres dans un mariage, un mariage c'est une alliance. Donc si tu venais de ta famille et que c'était bien, lorsque tu entres juste par un mariage, tu peux te soumettre à des hôtels. Comprenez la responsabilité que vous avez lorsque vous vous mariez. Il y a même une responsabilité spirituelle dans le mariage. Attention, quand tu te soumets à un hôtel, et si tu ne te lèves pas pour détruire même les hôtels de ta belle famille, tu vas te dire, mais moi je ne suis pas de cette famille, comment je vais détruire ça ? Tu ne sais pas que les mariages te donnent un droit ? C'est pour ça qu'il y a le mariage coutumier. Le mariage civil te donne les droits dans le pays, sur la terre. Le mariage religieux donne à Dieu le contrôle sur ton mariage. Mais le mariage coutumier, comme on appelle ça, c'est un mariage qui te donne un droit dans le sang. Aime-toi là, tu t'es arrêté au mariage, je ne sais pas, coutumier. Bon, toi, il y a le mariage civil, tante au Kabwana, communauté des biens mobiles, quand tu viens ici, t'es marié ici, c'est-à-dire que tu es en train de prendre Dieu et de donner à Dieu le contrôle de ton mariage. Quand tu t'es marié à la mairie, tu donnes le droit aux bourgoumestres, aux policiers, aux généraux. Et quand tu t'es marié, coutumièrement, c'est le sang. Eux peuvent t'influencer, la belle famille peut t'influencer, mais toi aussi, tu peux influencer la belle famille. C'est le droit que le mariage coutumier te donne. Toi, tu penses que c'est un droit juste... Toi, tu penses que c'est pour ça, quand on prend la main de la femme, on vient de les poser dans ta main là. C'est-à-dire, vos sangs, ton sang et son sang, sa famille et ta famille. Donc, ta prière ou ta malédiction peuvent influencer là-bas. Et aussi, leurs dieux peuvent influencer ton mariage. pour comprendre ce que vous faites. Maintenant, lorsque tu t'es marié, coutumièrement dans une famille où il y a beaucoup de réalités, tu peux encore sauver ton mariage par le mariage religieux. Vous ne comprenez pas ce mystère. Quand tu viens ici à l'église, c'est-à-dire, Seigneur, dans la famille, j'ai tout réglé. Même s'il y a un souci, je viens devant toi, avec ma femme ou avec mon mari, pour que toi, Dieu, tu puisses descendre et régner, pour que l'influence du mariage coutumier là, que ça ne puisse pas me détruire. Toi, tu t'es arrêté à quel mariage ? Au souké la wap ? Quand on a 6 mois, on a 5 casiers. Non, mais question, tu t'es arrêté où ? À quel mariage ? Près d'autre ? Cette génération néglige tellement les choses que vous vous exposez vous-même. Il y a des choses à ne pas négliger. Attention avec cette histoire de mariage. Marie-toi bien jusqu'au bout. Quand tu commences là, près d'autre, va donner l'argent. Après, quand tu finis l'argent, va à la mairie. C'est pour ta sécurité, la mairie. Mais le mariage qui influence les spirituels n'est pas la mairie. Le mariage qui influence les spirituels, c'est les religieux et le coutumier.